Golden Globes, qui a gagné, qui a été récompensé ? Les Golden Globes, qu'est-ce que c'est ? C'est une cérémonie qui récompense les meilleurs films, les meilleurs acteurs, également les meilleures séries. C'est souvent, on appelle ça l'antichambre des Césars. Des Oscars. Ou des Oscars, pardon, je suis une merde. César, c'est en France. Chiez-moi dessus. Mais, c'est quand même intéressant. Mais quelle est la différence entre les Golden Globes et les putains d'Oscars ? C'est juste, c'est pas les mêmes mecs qui donnent l'argent, je pense. C'est un truc du genre, quand même. Ok, d'accord. Mais c'est pas genre les Oscars, c'est pour les individualités ? Non, ils récompensent aussi les meilleurs réalisateurs, les meilleurs films. Non, je pense que c'est juste ça. C'est comme... C'est pas la même branlette. C'est un peu comme Miss Monde et Miss Universe. Non, c'est la main droite de Samago. Non, mais c'est comme Miss Monde et Miss Universe, c'est pareil. Oui, mais c'est pareil, c'est faux chasse. Miss Universe, c'est censé être le truc le plus hype, parce que c'est les gagnantes de chaque concours qu'ils font. Et puis Miss Monde, c'est en dessous. C'est comme... En gros, c'est Miss Monde, celle qui représente, c'est les secondes, en fait, de chaque pays. Ah ouais ? Parce que c'est comme ça. Parce que genre Miss Universe, ça doit être plus... C'est comme... Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est comme la Ligue des Champions, c'est les deux premiers ou les trois premiers de chaque championnat qui font la Ligue des Champions. Puis après, c'est l'UFA, après c'est Inter Toto. Enfin, tu vois, c'est... Là, ça doit être pareil. Enfin, c'est un peu le même genre. Genre les Oscars, c'est peut-être un peu mieux que les Golden Globes, mais les Golden Globes, c'est quand même trop classe. Ok, ça me va. Après, je ne sais pas si, par exemple, quelqu'un a déjà un Oscar, tu vois, je n'en sais rien du tout. Je pense que ce n'est juste pas le même jury, en fait. Oui, non, mais ça, oui. Mais est-ce qu'ils ne se disent pas ? Est-ce qu'il n'y a pas une... Parce que là, on a quand même Emma Stone... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc du genre... Lui, il a été Oscarisé, du coup, on ne va pas lui donner... En plus, le Golden Globes, du coup, il est écarté, tu vois. Sans... Enfin, je n'en sais rien. Après, je crois que... Je ne sais pas si dans Golden Globes, il y a des sections genre film dramatique, film machin, film machin. J'y viens. Meilleur film dramatique. Ah bah, parfait. Après, le Golden Globes, quand on a un, t'es quand même pas mal, quoi. Ouais, non, mais de toute façon, quand t'as un prix, t'es pas mal. Peu importe lequel, je veux dire. Tu peux me donner le prix Melty du meilleur animateur en web TV, je suis content, pourtant, c'est un prix Melty. Oui, mais si on te dit, tu préfères un Golden Globes ou un Oscar, dans ta tête, l'Oscar, c'est le plus prestigieux, tu vois. Mais oui, mais là, on arrive dans des délires où les mecs sont déjà à un niveau de prestige. Effectivement, t'es obligé de leur donner un truc incroyable parce que les mecs sont déjà déduits sur Terre. Il l'a attendu, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il l'a attendu, sans doute qu'il le voulait beaucoup, mais il est déjà tellement exceptionnel, même sans ça, qu'est-ce qu'on a ? Oui, mais il n'a pas de petite statuette en or pour lui prouver. Il n'a pas de statuette en or pour lui prouver, maintenant, il l'a. Oui, enfin, Jean du Jardin, il l'a eu avant lui, quoi. Il dit ça, je crois que... Pour rapidement, il n'a pas parlé, quoi. Alors ? Alors, t'as mis avec un de merde ? Meilleur film dramatique, Moonlight, je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais là, ça va être que des films qu'on ne connaît pas encore, parce qu'ils ne sont pas encore venus. Moonlight, ça veut dire rayon de lune. Merci à toi. Meilleur comédie ? Meilleur lunaire. Je sais. Eh oui, tu vois. Attends, 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 attends. Allez, tu... Non, La La Land. Quoi ? La La Land. Mais il n'est pas encore sorti. Qui est la comédie musicale qui sort en fin de mois. Elle sort le 28 janvier, je crois. Non. Mec, Ryan Gosling et Mastone. Non, mais OK, je veux dire... 25 janvier. Ouais, c'est que des films qu'on n'a pas encore vus, donc nous on... Ouais, mais il n'y a pas que des films parce que meilleur film d'animation ? Ça, vous pouvez le trouver. Zootopia. Ah, je croyais, c'est parti, mais... Ça, pour le coup, c'est sorti. Meilleur film étranger ? Elle. Les tuches ? Non. Meilleur série télévisée dramatique ? The Crown. Oh, nice. La couronne. La couronne. Est-ce que c'est pas la première récompense Netflix ? Ah ben non, il y a eu Stranger Things et tout, non ? Meilleur série télévisée, comédie ? Stranger Things. Friends. Atlanta. Je ne connais pas. Meilleur mini-série ou téléfilm ? The People. Ça, c'est purement national. Ça, c'est The People versus O.G. Simpson, American Crime Story. OK. Meilleur acteur dans un film dramatique ? Casey Affleck dans... Ah, dans le truc... Manchester by the Sea. Oui, on l'avait vu, tu sais, c'est le... Elle a fait l'affiche ? Non, on avait vu le trailer, c'est un mec... Son frère meurt et il a un fils. Il récupère le gamin. Du coup, il est tuteur de... Mais il n'a pas envie d'être tuteur parce qu'il est un vieux pêcheur et tout. Enfin bref, ça va l'air d'être un film un peu... Et c'est marqué. Ben Affin, le frère de Machin Affleck, là, comment il s'appelle ? Casey Affleck. Casey Affleck. Le meilleur rôle de sa vie. Une révélation. Il a bien joué, du coup. Je n'étais pas sûr que c'était son frère, donc je préfère rien dire. C'est son frère, je crois. Meilleure actrice dans un film dramatique. Phoebe Buffet. Isabelle Huppert. Oui, c'est la seule française. Étonnant, non ? Meilleure actrice... Il y a même François Hollande qui a fait un tweet en disant... Oh, bien joué ! Bravo, félicitations. Bravo, Isabelle Huppert. Merci de nous représenter. Fierté française. Meilleure actrice dans une comédie. Ryan Gosling dans La La Land. Meilleure actrice dans une comédie. Emma Stone dans La La Land. T'es sûr que ce n'est pas Phoebe Buffet ? Meilleure second rôle masculin. Aaron Taylor Johnson dans Nocturnal Animals. Et c'est vrai qu'il est ouf dans ce film. Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor, c'est le mec, pour vous remettre en tête, c'est le mec qui joue dans Kick-Ass, le héros. Ah, j'ai cru que c'était... C'est quoi, c'est dans Breaking Bad ? Non, pas du tout, c'est ce que je pensais. C'est qui dans Breaking Bad ? Il s'appelle Aaron aussi, non ? Oui, il s'appelle Aaron. Le tion ? Oui, Aaron. Aaron Paul. Ah, voilà. Mais là, c'est Aaron Taylor Johnson. Et dans Nocturnal Animals, il joue le méchant, clairement. Et putain, il joue très bien. Mais c'est un méchant, mais il est trop gentil dans Kick-Ass. Ah bah pas là-dedans. Clairement, mon gars, il n'est pas gentil là-dedans. C'est mon ami. Meilleur second rôle féminin, Viola Davis dans Fences. Il va me faire Aniston dans Friends. Meilleur réalisateur, Damien Chazel pour La La Land. Meilleur scénario, Damien Chazel pour La La Land. Meilleur bande originale, Justin Hurwitz pour La La Land. Il y en a un qui n'auront pas ses meilleurs titres. Meilleure chanson originale, City of Stars de La La Land. Après, c'est normal. C'est rare, les comedies musicales qui arrivent jusqu'au cinéma. Et en plus, ils ont du succès. Merci, mon pote Aurel. Merci, Aurel. Mais du coup, ce film a l'air vraiment ouf. Donc, je vais absolument aller le voir, évidemment. Meilleur acteur d'une série dramatique, Billy Bob. Billy Bob. Billy Bob. Thornton, pardon, dans Goliath. La La Land. Meilleur actrice dans une série dramatique, Claire Foy dans The Crown. Il a eu quoi, Tommy Dolston ? Quoi ? Il a eu quoi, Tommy Dolston, alors ? J'y viens. Meilleur acteur dans une série comédie. Tommy Dolston. Donald Glover dans Atlanta. Meilleur actrice dans une série comédie. Tracy Ellis Ross dans Black Is. Mais en même temps, c'est normal que ça se ressemble. Tu as genre, meilleur film comique, enfin, meilleur film comédie, puis meilleur acteur comédie, meilleure actrice comédie. Tu as de grandes chances que... C'est peut-être parce que les acteurs sont bons que le film est bon. Merci, Naozen. Merci à toi, Naozen, 12. On enchaîne. Meilleur acteur dans une série limitée ou un téléfilm. Tommy Dolston. Tommy Dolston, oui, dans The Night Manager. C'est quoi une série limitée ? Je pense que c'est une série de trois épisodes. Oui, bah oui. Ok. Meilleur actrice dans une série limitée ou un téléfilm. Sarah Paulson dans The People vs. J. Johnson, American Crime Story. Meilleur second rôle masculin dans une série limitée ou un téléfilm. Hugh Laurie dans The Night Manager. Et meilleur rôle féminin dans une série limitée ou un téléfilm. Olivia Colman dans The Night Manager. Voilà, on les a tous faits. Voilà. Et j'ai rien d'autre à dire parce que l'histoire sur Trump, on en a déjà parlé. Donc, bien ici, on en a déjà parlé. Et là, la lande, on ira le voir et on vous donnera notre avis quand on l'aura vu. Merci à toi, Mr. Aurel95 pour ton abonnement. Il est 18h24. C'est dingue, ça. Parce que c'est un mec qui... Tu l'as renvoyé, Raph ? Non, non. Ah, ok. Il s'est abonné 12 fois. Et là, il y a Mr. Aurel96 qui arrive. À 96 ? Non, j'en sais rien. Ah, ok. J'ai dit n'importe quoi. Ah, merde ! Kenny, baille, s'il te plaît. Ah, bah, je vais... Alors, je vais pas bailler physiquement. Les blagues, ça y va, les mecs. Ça, on lâche pas. S'il y a trop d'humour, n'hésitez pas à quitter la chaîne. Il n'y a pas de... Allons-y. Non, restez, s'il vous plaît. En fait, on a parlé très récemment du projet Valérie. Vous savez ce que c'est ? Oui. Le Mercier. Damido. Arrêtez d'avoir de l'humour 5 secondes, s'il vous plaît. Puisque là, c'est un sujet très sérieux de gaming. Je parle de gaming des gamers, ok ? Valérie, c'est quoi ? Valérie, c'est le projet Razer avec les... Trois écres. Avec tous les écrans qui sourient, et tout, de ouf. Écoutez, on l'a vu, tu peux mettre la vidéo tout de suite. Balance la vide. Tu peux pousser l'écran. On a quelques spécificités. On en a parlé, je sais pas si on en a parlé des specs de ce PC. En tout cas, si on l'a pas fait, les voici. Sachez que, eh bien, cet ordinateur est composé de trois écrans. Donc, pas un, ni deux, mais trois écrans IGZO. Je sais pas ce que c'est, les écrans XO, IGZO. Je sais pas ce que c'est, c'est ce que c'est ou pas ? IGZO. Ça dit quelque chose ? Aucune idée. Adorent. Donc, trois écrans de 17,3 pouces. Avec l'ion, on a évidemment une résolution 4K. On a la plus grande résolution qu'on peut atteindre sur un ordinateur actuellement. Qui est donc de 11 520 par 2160 avec les technologies G-Sync. Et bien évidemment, Nvidia Surround. Pour ce système de un jeu sur les trois écrans, etc. Les quelques tests que j'en ai lus, que ce soit sur Kubik ou Journal du Geek, il parle justement de la 1080 qui est à l'intérieur et son épaisseur qui est assez record quand même pour rentrer dans autant de trucs. C'est-à-dire qu'on est sur 3,8 cm d'épaisseur. Un poids de 5,6 kg quand même. C'est un paquet de coca les gars. Ça va pour trois écrans ? Ça va ? Non, c'est pas un paquet de coca quand même. Si on n'est plus lourd, comment ? Ça va pour trois écrans. Moi, je me souviens que j'avais un PC 17 pouces quand j'étais à l'école. à l'université, je veux dire. Et il pesait déjà bien 5 kg. Easy. Après, c'est un gros truc gamer. Donc je veux dire 1 kg de plus pour trois écrans. Il fait exactement 3,81 cm d'épaisseur et 5,4 kg. Pas 5,6. OK. Information sur les écrans, mon bon Kenny. Ixo. Ixo désigne une technologie de semi-conducteur développée par Sharp. Elle permet de réduire la taille des pixels d'une dalle LCD. Le semi-conducteur Ixo est constitué des éléments chimiques indium, gallium, oxydant, sans balicouille. Et tu vois, comme toi, t'avais l'air inquiété. Alors, je sais pas si ce sont des articles sponsorisés, j'ai pas vérifié. C'est sponsorisé, c'est marqué by Razer, là. Non, mais... Mais en gros... Il y a cru ! Les dalles Ixo proposent également une meilleure transmission de la lumière provenant du rétro-éclairage. Elles peuvent donc être moins énergivores. Donc c'est un truc qui doit être spécifique. Donc c'est un truc qui te donne une bonne qualité d'image et qui consomme peu. Oui, mais ça doit être un truc qui doit être spécifique aux ordinateurs portables, justement. Ça doit être fait pour. Justement pour que l'inclinaison de l'écran, justement, te permette de voir quoi qu'il arrive, tu vois. Bref, on s'en fout, de toute façon. Non, mais on est sur des specs techniques. Ce n'est pas précisé. Ok, mais ça avait l'air de t'inquiéter, je sais pas. Nous, ce qu'on veut voir, c'est... Est-ce que ça marche ? Totalement. Alors, eh bien, il a un processeur i7 dedans, mais on n'attendait pas moins d'un ordinateur qui a trois écrans avec ce système de sur-end. Et justement, tu avais l'air inquiété des spécificités techniques du PC qui, peut-être, ne pourraient pas faire tourner certains jeux. Eh oui. Bah, écoute, j'ai pas noté... Alors, ils n'ont pas dit que ça allait marcher. Parce qu'il y a une 1080, mais bon. Parce qu'ils n'ont pas dit que ça allait marcher. Ils n'ont pas dit non plus que ça ne allait pas marcher. Ils étaient plus... Ah, on est impatients de voir ce que ça va donner sur les jeux. On va pouvoir tout lâcher, la belle bête. Seulement, ils ont... Non, mais c'est limite ça, tu vois. La belle bête. Sacré boli dans cet ordinateur. Alors qu'en vrai, il y a une 1080. Sacré boli, ça. Il y a une 1080 et un i7 pour trois écrans en sur-end. Donc, il va arrêter de me casser les couilles. Fameux bolo, c'est le mec qui fait l'article. Vous avez vu la vidéo ? Zulu m'a montré une vidéo ce matin. C'est un genre de Eddy Maru, mais du tuning. Bien sûr. Mais gros, c'est old. Oui, c'est old. Je ne connaissais pas. C'est le mec qui dit... Oui, qui fait... Tu vois, il y a des petites roues. Ça permet d'accueillir l'air. Elle fait 0 à 101 secondes. Et l'autoradio, là, c'est du... Alors, avec cette voiture, on n'avance pas. On est propulsé. Interstellé. Tu es interstellé. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, j'ai la voiture ? Je ne sais plus, mais je ne sais plus. Mais la bagnole, elle s'appelle, là... Comment elle s'appelle, la bagnole ? La roquette, je ne sais pas quoi. C'est un mélange entre... Entre... Fusée, je ne sais pas quoi. Fusée rapide. Genre la dynamite, quelque chose... Oui, c'est un truc dans le genre. Bref. Trop marrant. Trop marrant, ce mec-là. Il est archi drôle. C'est lol. Si vous le trouvez dans le chat. Les vidéos qui ne servent à rien, ensuite... Parce que j'aime bien les vidéos qui ne servent à rien. Oui, fais-moi rêver. Sachez que ce soir, vous allez pouvoir prendre peur en regardant cette vidéo en boucle, en l'analysant chez vous. Voilà quelques semaines, quelques jours, plutôt, que cette famille américaine s'interroge sur ce qu'il se passe avec cet objet en somme toute absolument normal et conventionnel, mais qui se met à bouger tout seul. Voilà, quelques interrogations de la part des parents. Tu peux balancer la vidéo. Qui se demande si cette poupée qui accompagne la gamine serait peut-être hantée. Vous voyez donc cette vidéo qui est filmée du 16 septembre 2016. Elle est donc au rondette et directement... Quel genre de caméra c'est ça, par contre ? Alors, cette petite poupée va délicatement hocher la tête de gauche à droite. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Je viens ici pour communiquer avec vous. Je ne cherche pas à vous embêter. Il ne se passe rien. Je ne vais pas vous offenser. Je suis ici en quête de réponse. Si vous êtes là, répondez-moi. Oh, yo, yo. En faisant osciller le diapason que j'ai posé juste ici. Et c'est tout. Elle ne fait rien, la poupée. Bonjour, je m'appelle Guillaume. Pourquoi on nous emmerde si elle ne fait rien, la poupée ? Alors, reste super calme, mon bro. Super calme, parce que très soudainement... Remets la vidéo parce qu'en fait, elle a bougé. Elle a bougé. Non, mais on l'a vu bouger. J'ai vu sa tête bouger. Ensuite, c'est pas fini, c'est pas fini. Le cauchemar continue. Non. Peut-être que cette maison est hantée. Vidéo numéro 2. Cette gamine est en train de dessiner absolument délicatement. D'après la vidéo de Linus Tech Tips sur le PC Razor, il fait tourner BF1 avec un nombre de FPS correct et donc ça sent pas bon. Correct. Merci, Ribard. Pas fou, ça, correct. Attention, parce que là, il va se passer des trucs insight. Mais surtout avec quelle réglage ? Insight qui va se passer. Je rigole pas, j'ai sursauté. On t'a regardé où ? Aïe, 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 aïe. D'accord, donc il y a du vent dans la maison et ça y est, quoi. Belle actrice, en tout cas. Golden Globe. Je suis terrifié. C'est tout ? Ouais, c'est tout, voilà. C'était le bail de Kenny. Merci Kenny, on va passer du coup à la chronique vidéo, peut-être. Il y a vraiment un vrai truc. Enfin, c'est vraiment, il y a des gens qui ont dit « Ah, on est un photomopierre » Elle a fait combien de vue, cette vidéo ? Oh ! Ça s'appelle un courant d'air, ça. Mais super, il y a un courant d'air. La meuf, elle est assez hantée, quoi. En fait, c'est surtout... En fait, c'est pas juste le courant d'air, c'est qu'il y a des bruits... Non, mais on laisse de la vidéo. C'est juste que les bruitages ont été rajoutés par-dessus parce qu'en gros, c'est sûr à certains. Il y a une feuille, tu sais, la feuille, elle fait ça. En fait, ça fait... Genre un bruit de ouf. En fait, j'ai sursauté à cause du bruit parce que le bruit est venu avant même qu'elle a failli bouger. Du coup, je t'envoie... Ah ! C'est ouf ! Qu'est-ce qui se passe ? Lol. Du coup, ensuite, ce qui s'est passé... Une vidéo que j'ai voulu mettre pendant quelques jours... Non, mais attends, attends. C'est quoi l'histoire avec ça, là ? Rien, c'est tout. Ils essayent de buzzer, c'est quoi ? Ils vont certainement buzzer. C'est certainement de buzzer. Ils ont... Est-ce qu'ils se sont fait venir un exorciste, peut-être ? Non, mais pas d'infos subsidiaires. Ça viendra très certainement avec les flashs que vont nous donner à certains sites. Attention à la subsidiarité. Oui, voilà. Des informations. Il faut faire attention à la subsidiarité des informations. Vidéo que vous avez peut-être manquée et que je vous souhaite d'avoir manquée puisque j'adorerais la découvrir pour la première fois. Vidéo d'un homme qui fait un Facebook Live sous LSD et qui fait une séance de spiritisme chez lui. Avec la flamme ? Rencontré, découvert par ses parents, il s'offuse qui maintient et nie absolument toute intrusion de drogue dans son corps. Tu peux la mettre à partir de 30 secondes même. Alors que c'est... Il est en train de faire des trucs mystiques. C'est quoi le truc qu'il utilise qui a du feu là ? Il t'éteint. Oui ? Dépêche-toi. Mais c'est pas un peu le feu, c'est dans une coupe. Je m'en fous. Magne-toi. Je crois à rien. Magne-toi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il est en train de faire brouiller un truc dans sa chambre. Et alors ? T'éteint. T'es mort ? C'était un juste avec un bol. Il est foncé. Mais ça va pas, Baptiste. Qu'est-ce que tu fais ? Mais t'es pas net ? Non, je fais un truc. Non, non ! C'est quoi que t'as mis par terre ? C'est du sable. Putain. Il doit se brûler les lèvres ? Mais t'es pas net, non ? Mais si, je suis très net. T'es pas pleuver. T'es pas pleuver. Mais je vais pleuver. Mais je loue dessus, toi. Et non, l'eau, ça... Ça améliore pas, l'eau. T'es en train de faire fondre ton truc, là. T'es en train de tout faire fondre. Il est fondu, ton truc. Quel truc ? Et bah, ton truc dans lequel t'as mis ton mug. Mais non, il fond pas. Non, à peine. Il est pas fondu ? Non, il est pas fondu. C'est que t'as vu ça, toi ? Il est con, lui. C'est que t'as vu jouer ça ? Il est pas fondu, c'est... Il est à peine... Il t'ébarge, c'est quoi que t'as foutu là-dedans ? Juste du Kevra, c'est d'où ? Du quoi ? Du Kevla. C'est quoi ? Du Kevla ? C'est ce qui permet de retenir le chien-là. Il est barge. T'es con, quoi ? Comment tu vas dormir là-dedans ? T'es un mec, c'est 100% en Normandie. Tu regardes ta chambre, comment elle est. T'as fumé ou quoi ? J'ai l'impression. Si, j'ai l'impression que t'as fumé, mon gars. T'as pris quelque chose ? Mais j'ai rien pris. C'est vachement long. Mais j'ai rien pris. Mec, ils ont tellement... Moi, ça me rappelle... Ça me rappelle d'où je viens, quoi. Donc, c'est bien normand, je pense. Ah, OK. À vérifier. Mais ça, ça sent la Normandie, quoi. C'est bonne famille, en tout cas. Bon, on se parle comme ça. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu ne sors pas. Tu parles d'être baptiste ? Mais... Tu sais que t'as eu son... Bon, vas-y, je suis drainé. Ça s'en fout de la Normandie. C'était assez marrant, effectivement. La vidéo est... Elle a une semaine. C'est vrai que j'ai essayé de la poser jour après jour. Il me fait penser, tu sais, au mec sur YouTube qui fait des vidéos, là, où il est sur sa... Il est sur son PC, à chaque fois, il y a sa mère qui lui casse les couilles, il l'envoie chier, en mode... Ta gueule, la mort ! Ah oui, Jojo Bernard. Oui. Oui, je vois ce que c'est... C'est le même délire. Lui, c'est un... C'est les deux mêmes goggles, quoi. C'est marrant. Ah oui, c'est un peu comme ça. C'est de même goggles. Hein ? De quoi ? Là, il se dit oui, c'est un peu comme ça. Oui, c'est très certainement, oui. Non, non, mais heureusement. Oui, bien sûr. Moi, tu lui parles en vrai et il est normal. Si vous ne l'avez pas vu, vous tapez, je ne sais pas, sur YouTube, LSD, Spiritisme, Facebook, que vous avez trouvé, j'ai trouvé instantanément. Et c'est marrant, ça dure 4 minutes. On ne va pas vous mettre toute la vidéo pour éviter de vous endormir. Mais on va passer tout de suite à la suite. Et on va parler des 20 premiers albums nouveautés de l'année 2016. On en a probablement parlé, mais tout à l'heure, tu m'as fait une description qui n'était pas exacte. Alors, j'en profite et je vais quand même en parler. Selon vous, quel est le top 3 des albums les plus vendus en 2016 ? France ou... France, 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 France. PNL, Joule. PNL, Joule. Joule. Et truc de Kids United, certainement, peut-être. Une bonne réponse dans le top 3. PNL, du coup. Et non, c'est faux. C'est juste Kids United, alors. Alors, il y a Kids United, c'est la seule bonne réponse. Dans le top 3, on a Renaud, Céline Dion et Kids United. Ah oui, on a oublié. Dans le top 3. Alors, attends, attends. C'est vrai que les jeunes n'achètent plus les disques. On a deux fois Kids United, trois fois Joule. Tu m'as dit deux fois, il est trois fois là. Et PNL, une seule fois. Joule qui a réussi à placer quand même My World, Evolutions et l'OVNI. Attends, physique, digital et streaming. Quoi ? Eh oui, il y a tout. Eh oui, ça compte un petit peu tout, là. Je suis impressionnée que... Son album Esperluette dans le... Ah, il y a bien M-POC, quoi, en cinquième. Ouais, il y a M-POC, quoi. Bien joué. Ouais, il y a Adèle. C'est pas une EFR, hein ? Ben, vendue en France. Ah, OK. 25. Putain, ça me fait de la peine, tout ce que je vois tout ça. Voilà. Par contre, en vrai, je suis impressionnée que Renaud soit passé devant Céline Dion. Ben, écoute, félicitations. Ah non, mais c'est qu'en France. Ah oui, ben voilà. On peut quand même noter le label de double. C'est qui, Jeun ? PNL, QLF Ricord, le label. C'est qui, Jeun ? Jeun. C'est qui, Claudio Capeo ? Jeun, je sais pas qui c'est. Jeun. Et Claudio Capeo, c'est quoi ? Il y en a pas mal que je connais pas, malheureusement. Putain, Louane, 16ème, quoi. Ouais, ouais, probablement. Voilà, je voulais vous partager ça, les gars, sans aucun souce. Et on peut passer tout de suite à mon dernier sujet que j'ai intitulé Sex on the Bitch. Puisqu'il s'est passé quelque chose. On va faire du sexe sur une biche. Voilà, c'est qui pourrait faire ça ? Attends, 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 c'est écrit. Le singe et le dint. Des japonais. Tu casses les grouilles, putain. Des japonais. Ouais, alors oui, effectivement, alors c'est pas des japonais, c'est un macaque japonais. Il est trop énergé. Non, c'est des japonais, mec. En duplex, c'est déjà marrant. C'est parce que tu l'as pas reconnu, mais c'est un japonais. Ouais, ouais, ouais. Donc en gros, c'est un macaque japonais qui a des... Qui a des, comment ça s'appelle ? Des coroneses. Des facultés un petit peu spéciales. En fait, c'est l'un des seuls non-humains qui a des facultés d'adaptation ou qui fait des choses comme nous. C'est-à-dire qu'en gros, il va cramer qu'il y a un endroit où il y a un bain chaud. C'est-à-dire qu'il y a une eau qui est plus chaude, plus agréable. Et du coup, il va aller se détendre là-bas. Même pas se laver, il va aller se détendre, par exemple. Et ce macaque fait ça. Il fait ce genre de choses. Ou alors, par exemple, il a appris à laver ses aliments avant de les manger. Ce genre de choses. Il apprend à le faire. C'est-à-dire que de base, il ne sait pas le faire, mais il apprend à le faire. Et du coup, il y a des gens qui étudient ces macaques japonais. Et notamment, il s'est passé quelque chose. C'est qu'il y a un de ces macaques qui a glissé une biche. Tu peux balancer la vidéo. Littéralement, c'est-à-dire que ça fait partie. On est sûr qu'on a le droit de balancer ça sur Twitch ? Je ne sais pas. Ok, bon, attends. Mais c'est un dind. C'est un dind, oui. Un bébé biche. Tax on the biche. Mais c'est drôle. C'était drôle. Mais pas sa voix, par exemple. On va me saouler. Mais coupla tout de suite. Non, parce qu'elle me parle, j'ai l'impression qu'elle veut mourir. Alors que ça se trouve, c'est quelqu'un de très sympa. Mais c'est très compliqué d'écouter. Et du coup, lui, il est là, tranquille, comme ça, en train de faire ça avec son pote. Et voilà, il s'est passé un truc assez exceptionnel. Le primate n'introduit pas son sexe dans celui de la biche, bien sûr. Ah bon ? Puisque leurs anatomies respectives ne permettent pas, précise Cédric Sueur. Comment ça, ne le permettent pas ? C'est pas très sexuel. Cédric Sueur, voilà. Tandis que Benjamin... Mais comment se reproduit... Comment se reproduit... Voilà, donc il est en mode... Je la ferme, je n'en ai rien à moi, ça ! Bref, du coup... Et là, tu regardes, mais tu fais quoi ? Professeur associé à l'Institut, bien sûr, à Hubert Curien, qui coordonnait l'étude avec sa collègue Marie Pelé. Toutefois, le mâle éjacule sur la croupe de sa partenaire. Immédiatement... Attends, il l'a éjaculé ? Ah, elle l'a léché ! Immédiatement, cette dernière lèche la semence. Un comportement assez courant chez les animaux, car le sperme est particulièrement riche sur le plan nutritif. Oh, 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 oh ! Des informations complémentaires que vous en voulez, bien sûr. Et... Ah, moi, j'aime beaucoup ! Il a tenté de la canne, voilà, c'est... Bah, en fait, il s'est masturbé sur elle, quoi. Au final, t'as... Oui, mais attends, il lui a sauté dessus 4 secondes, genre... C'était un... Il s'est frotté, il a fait... Ah ! Terminé ! Bah oui, c'est ce qu'il a fait. T'as pas vu la vidéo ? Bah oui, mais... Mais on n'en est pas aussi là. Enfin, c'est court, quoi. On va te faire plaisir à ton partenaire, un petit peu de lubrifiant, genre... Ils en sont pas, là, les maquilles. Bah, alors, je te mets au défi, même sans vouloir faire plaisir à ta partenaire, de jouer en 4 secondes. Je te regarde, vas-y, Kenny, on te regarde tous. Il nous reste 20 minutes. Ouais, bah, vas-y. Ouais, voilà, ça va être loin. Etale-se blanc. Non, mais... C'est terrible, quoi, genre... Etale-se blanc. Etale-se blanc, paf, casse le billet, quoi. Il a trop bien joué. Quel bon instant, hein ? Bref, c'était donc... Enfin, c'était donc... C'était donc Mepai, c'est la fin de Mepai, suite des sujets avec les vidéos de Xari. Exactement. Oui. On va voir Carlos Sainz... Putain, c'est bien préparé, mec. Dans le Dakar 2017... T'accord. ... qui fait des tonneaux. C'est là, la tête de Raph. Il est sur la taque de requins, là, donc... Alors, par contre, Max... Ah non, mais... Ah oui, j'ai mis au... C'est lesquels, du coup, c'est ceux de... Ouais, mais en fait, maintenant, c'est aujourd'hui, en fait. Va dans le doc d'aujourd'hui, c'est bon. Ouais, tout est dans le doc d'aujourd'hui. Et là, il démarre par la septième vidéo en partant de la fin. Bah non, t'as tout copié. Ouais, dans l'ordre. Septième vidéo en partant de la fin, c'est la première, quoi. Non. Non, non, il en a d'autres. Ouais ? Là, il en a 14. Ok, bon. Part de celle-là. Ok, 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 ok. Oi, 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 o ! Ah, parce que les vidéos qui étaient aujourd'hui dans le doc, c'était les vidéos de la semaine dernière ? Non ? Si. Si ? Ah ben, j'ai pas remplacé. J'ai mis à la suite. Voilà, donc, petit accident. Unlucky, il est mort ? Non. Il dit ça. Il est mort ? Ah, mais moi, je fais jamais d'endramatique. Non, il est pas mort, mais bon, voilà. Après, les tonneaux, enfin, tout dépend comment t'arrives, mais les tonneaux ne font pas mourir, tu vois ce que je veux dire ? Surtout dans une course comme ça. C'est-à-dire que les mecs sont attachés, il y a un milliard de protection, mais enfin... Il tourne, il tourne, il tourne, mais la carte-là, ça va pas se rattraper. Évidemment, il tourne pendant 20 ans, mais là, on a vu qu'il a fait quelques tonneaux, il en a pas fait non plus 27, heureusement. Donc voilà, mais attention, du coup... Et c'est un mec connu ? Ah oui, Carlos Sainz. Ok, je connais pas. C'est un mec qui pèse plutôt pas mal dans le milieu du WRC, quoi. Et du coup, là, il a... Alors ça, je sais pas que... C'est parce que c'est à Dakar, mais du coup, c'est pas pareil Dakar, ça n'a rien à voir. Il y avait non nos compléments de Tarino, par contre, parce que j'ai mis cette vidéo hier à l'arrache, et j'avoue que je ne l'ai pas revérifiée aujourd'hui, parce que j'ai un fils de pute, et... Non, non, Alexandre, tu n'es pas sa note d'énorme. Du coup, tu vas pouvoir mettre la prochaine vidéo pendant que je vais faire... Je te permets pas, ta mère regarde cette émission, on y va, Bolo. Un complément d'information pendant que tu regardes la vidéo d'après, qu'il y a un skieur, et c'est énorme. Alors. Tu vas aller à la neige. Oh ! Et c'est l'échec ! Oh, merde, tu peux remettre ? Écoute bien. Écoute bien le mec en fond. Oh ! Attends. On l'a pas entendu, putain. Remets du début qu'on l'entend de cesse classique. Je vais entendre le rire. Écoutez bien. C'est magnifique, moi j'adore. Ça doit faire tellement mal. Ah bah oui, mais bon. Donc, quatrième étape du Dakar 2017, disputé le jeudi 5 janvier. Carlos Sainz, Lucas Clouz, voilà. Embardé à 5 km seulement de l'arrivée. Deux spectateurs ont failli être fauchés par le véhicule, mais ils sont sortis, tout comme le cockpit espagnol. En vrai, c'est dangereux de mettre ce genre de choses sur le bord de la route. Donc, c'est la quatrième étape du Dakar, voilà. J'aurais tendance à me mettre derrière un arbre, tout le temps. Ah mais là, il n'y a pas d'arbre. Max, il serait en train de... Il serait comme un, il serait en train de battre la course. Mec, c'est le seul truc qui peut t'empêcher de mourir, donc... Non, tu peux sauter. Bah tu peux aussi en prendre un peu, tu peux mourir. Saute au-dessus de la bagnole, mec. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu te fais surprendre par une caisse, le seul truc qui arrêtera une voiture, c'est un arbre. Tu y vas en chausson dans ta baignoire ? Tu peux glisser, tu peux mourir. Oh là, en vrai. Oui. Oui ? En vrai, tu peux courir avec des ciseaux, mourir et... D'ailleurs, ma baignoire, ça, c'est le fond. Et granuleux, c'est-à-dire que t'as pas besoin de mettre un tapis de bain ou un truc comme ça. C'est le fond antidérapant de base. Moi, j'ai une douche. Et une baignoire, mais je tisse que la douche. Regarde, tu pourrais mourir. Tu vas peut-être mettre des trucs, on sait jamais. Tu t'es déjà essayé de te demander ce que ça pouvait faire de remplir la douche à dos ? Peut-être de te baigner, mais debout. Mais ça marche pas. Mec, ça doit être trop bien. Trop marrant, oui. Ça doit être génial. Bref. On va parler de... Il y a eu un petit sketch sur Facebook. T'es là, t'es dans ta piscine. De Golden Moustache, qui ont fait un petit sketch sur Manuel Valls et son programme. Ah oui ? Voilà. C'est drôle. Énorme blague marrant. Donc, plutôt GG. Voilà. Est-ce qu'il y a des motards parmi vous ? Ou des gens qui... Toi, tu sais que tu tattes le bitume ici. Mais est-ce que t'as pour projet d'avoir une moto, peut-être plus tard ? Non. Enfin, non. Mais gros, t'es un rider. Oui, mais non, même pas. Pourquoi ? J'ai dit oui, mais non. Pourquoi ? Comme si je faisais tous les trucs... Tu n'as pas de moto ? T'as un rider, apparemment. Ben non, pas spécialement. Genre dans une voiture, c'est bien. Moi, j'aimerais bien une moto. Une moto, mais en ceci, peut-être. Tu as une pilote ici, à ma gauche, du coup. Eh bien, peut-être que tu voudras acheter cette moto qui ne tombe pas. Quoi ? Exact. Honda The Power of Dreams. Of Dreams. Oh, mais c'est le logo des Nation Wars. Ouais. Oh, joli. Comment ça, elle ne tombe pas ? Ben, normalement, il y a une béquille, tu vois. Oui, non, mais je vois bien, mais comment c'est possible qu'elle tienne comme ça ? Parce qu'elle est trop forte. Exactement, avec la même technologie que la roue de melon. Ce qui fait qu'elle ne tombe pas ni en avant ni en arrière. Sauf que la roue, quand elle est à l'arrêt, elle tombe sur le côté. Oui, parce qu'elle n'est pas, entre guillemets, équilibrée dans ce sens. Donc là, la moto, elle peut te suivre comme une petite... Et si elle descend dans un trottoir, elle tombe ? C'est gros, je n'en sais rien. Mais voilà, c'est plutôt sympa. C'est classe, c'est classe. Ça ne sert à rien, mais c'est cool. Ben, si. Ben, automatique la béquille, quoi. Ben, en vrai, quand tu fais de la moto, des fois, c'est un petit peu dangereux, parce que tu es un petit peu plus haut. Il faut que tu penches un peu la moto, tu vois. Et je ne sais pas, un jour que tu es un peu fatigué ou quoi, des fois, tu peux tomber bêtement, tu vois, la moto. Non, mais il y a des fois, tu dois surtout prendre ta moto. En général, la moto, tu tombes plus souvent à l'arrêt ou quand tu démarres. En gros, tu dois la pousser, là, tu vois. Souvent, je ne sais pas, tu t'arrêtes et tu la pousses pour la mettre quelque part. Là, elle te suit. C'est pas mal. Je connais un prof qui s'est cassé la jambe à cause de sa moto. La béquille a été mal mise et la moto est tombée sur sa jambe. Il s'est cassé la jambe. C'est ça, c'est ce que je dis. La plupart des accidents, c'est à l'arrêt. C'est con. C'est ballot. Effectivement. Voilà, vidéo suivante. Sympa, sympa toche. Voilà, on va avoir le karma qui frappe deux fois. Non, qui frappe, oui, si, qui frappe une fois, en fait. Donc, une meuf, vers la période de Noël, le 31-12, un bonhomme de neige, mais aucune raison. Genre, en mode, vas-y, gros connard de bonhomme, tiens. Tiens. Elle frappe deux fois, mais attends, il a frappé qu'une fois, le karma. Non, parce que là, elle a l'air d'être vénère, tu vois. Et là, il va y avoir le karma qui va la rattraper, non ? Qu'est-ce qu'il va arriver ? Tu sais pas, elle est full vénère, mec. Tombe dans le truc avec la neige, là. Ah, elle va se prendre le retour. Tiens. Ah non. Paf. Oh. Paf, paf, paf. Et pfff. Et boum, ferme ta gueule, maintenant. Voilà, donc elle... Il y a eu une fois, là, non ? Non, mais une fois, enfin... Une fois, c'était en mode oeuvre, je suis bloqué. Elle a dû se faire trop mal. Elle s'enlève, elle boite un peu. Ah, l'entend. Même mort, il me casse les couilles. Mais elle est full code, genre, laisse-le tranquille, ce pauvre... Même pas vivant, elle est déjà mort. Ah, non, mais... C'est tellement terrible. Elle s'est fait boloss. Bien joué, elle... Enfin, si, bien joué. Bien joué le karma. Magnifique. On va voir maintenant une vidéo un peu old, comme je vais les appeler, qui date de moins de trois jours. Un skater aveugle. Donc, il y a une maladie qui fait qu'il sait qu'il va devenir aveugle. Bon, là, il est pratiquement aveugle à 90%, je crois. Mais, en gros, c'est une maladie qui fait que... Comme Ray Charles, non ? Hein ? Comme Ray Charles ? Je ne sais pas, mais... C'était une maladie qu'il a eu, Ray Charles, il est devenu aveugle pour récemment. Je ne sais pas, mais lui, en gros, il savait à la naissance qu'il allait devenir aveugle au bout d'un moment. Et du coup, il essaie de continuer de faire du skate sans voir, quoi. Donc, il a une canne et un dispositif de son pour... Putain, le courage. Quand on veut, on peut. Oh, c'est stylé. Oh, là, là. Oh, à l'aveugle, ça doit être tellement dur d'avoir des notions de gravité. Oh, là, là. Il sait juste comment faire pour être droit, en fait. Oh, ben, toutes mes félicitations, c'est un garçon. Merci à toi, mon bot. Merci à toi, mon bot. Le courage du type, putain. Ah, c'est ouf, hein. C'est ouf. Il se repère aux marques sur le son. Oh, là, là, le Noli, le fli. Oh, là, là. Oh, là, là, le commentateur, ici. Il a l'air d'egg, quand même. Non, il est... Il a l'air quoi ? Quand il se viande, il est en mode... Putain, c'est nul d'être avec, quoi. En même temps, ça doit être tellement nul d'être avec. C'est terrible. Après, il avait l'air de bien gérer de base, quoi. Ah, ben oui. Voilà. Trop cool. La classe. Il vient jouer à ce monsieur. Et enfin, on va finir par une note plus drôle. Vous connaissez le jeu Pie Challenge. Où tu mets ta tête et puis tu peux peut-être te prendre un truc dans la gueule. La version Pie Challenge Duel. C'est la merde. Où tu dois appuyer le plus vite possible. Ah, c'est du sport, ça, non ? Ah, c'est deux gosses, ce que je l'ai vu. Non, mais ça, on l'a déjà mis en LPE. Mais là, c'est une autre version. Vas-y. Ah, d'accord. Donc là, c'est pareil. Il faut appuyer le plus vite possible. Celui qui appuie le plus vite, il se prend la... Celui qui appuie le moins vite, il se prend le truc dans la gueule. Ouais, j'ai vu ça sur la chaîne de... Le mec avec les Pokémon de merde, là. Ah, non ! Ah, t'as perdu, t'as perdu, mœuf. Putain, le rire du gamin, je le trouve terrible. Insupportable. Eh, le chien mange le gosse, t'es-pain. Ah, mais c'est marrant. Mais oui, j'ai vu ce jeu sur la chaîne de... David Lafarge. Oui, mais c'est pas ce jeu-là qu'ils ont, je crois. Ils ont le jeu de base. Il n'y a pas la petite tête, machin. Mais ils appuient quand même... Ah, peut-être qu'ils appuient chacun leur tour. Je crois que c'est le jeu de base. C'est un jeu RNG nul. Oui, oui. C'est comme... C'est leur claque. T'appuies, puis peut-être que ça t'enculent. T'as raison, t'as raison, t'as raison. Et ça, c'est le jeu e-sport. Où tu dois... Le jeu e-sport, les gars. Alors, par exemple, ça, c'est marrant. Une fois. Mais... Non, mais c'est pas que c'est marrant une fois, c'est le côté... Non, parce qu'effectivement, tu peux mettre différents trucs à manger. Où y'en a des mecs qui font avec de la merde de chien, quand même. Ça, c'est marrant, ça, pour le coup. Tu joues ta putain de vie. T'inquiète que... T'appuies fort. Mais par contre, le problème, c'est que... Tu sais, c'est un truc en plastique. Tu viens de ça des gosses. Ils vont le mitrailler et tout. Je pense que le mécanisme, il est pété au bout de 10 utilisations. En plus, ils vont jamais le nettoyer. C'est dégueulasse. Pire truc, quoi. Bref, voilà. Mais à la base, c'est censé te donner une claque. C'est pas censé te mettre de la tarte à la crème. Ah, si ? Si, si, tu mets un truc dessus. Ah, c'est fait pour. Ouais. C'est le Pie Challenge. Mais ça a vraiment le nom comme ça pour... Enfin, la commercialisation, ça a ce nom-là ? Je sais pas. Pie Face. Pie Duel, je sais pas quoi. Je sais pas. Aucune idée, les amis. On arrive au bout de ces vidéos ? Eh oui. Eh bien, merci à toi, Xari. Ça tombe bien, puisque c'est la fin de la petite émission. On vous souhaite une excellente soirée. On vous laisse avec Zankyo pour, sans doute, du H1Z1, qui va vous accompagner pour le reste de cette soirée. Quant à moi, je vous retrouve demain, 10h, avec Super Zulu, évidemment, pour la matinale. Et on aura un invité. Je vous invite à être présent. C'est Ichiban Japan. Voilà. T'as spoil. J'ai spoil. Ah là là. Mais on va parler de plein de trucs cools. Donc, je vous invite, effectivement, à venir. On retrouvera, évidemment, Kenny et Xari, demain midi, pour la suite de le Sechal. Ou peut-être une surprise. Je ne sais pas. On ne sait pas. Parce que... Surprise, surprise. On verra. Surprise, surprise. On se retrouve quand ? Je ne sais pas, mec. Demain. Plus tard, demain. Plus tard. Quand vous voulez, demain. Arrivé. Arrivé. Sous-titrage Société Radio-Canada